C'est parti ! Mais ce sont des volumes complètement bonus D'ailleurs en France nous n'avons jamais eu le tome 15 Et oui tout simplement qu'on a eu un problème avec la maison d'édition Toujours était, c'est une série qui est dans le genre comédie et romance L'heure date de 2004 au Japon et de septembre 2008 en France pour le premier tome Je te mets les dates du tome 5 et du coup du 13ème tome à côté de moi Et nous sommes avec l'auteur Kazume Kawahara Et je ne sais plus ce que l'auteur a écrit d'autres Donc je te l'affiche à côté de moi Et là c'est rien à je conseiller aux 12 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est exactement le même avis que j'ai eu pour la partie 1 Mais je tiens à insister sur un détail au niveau de la qualité du dessin Sur le volume 1 et le volume 2 il y a eu une nette différence surtout sur la qualité du dessin par rapport à la coupe de cheveux de Yo Donc le protagoniste masculin En ce qui concerne par contre la qualité du dessin du volume 2 au volume 13 J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune amélioration Aucun changement visible Limite l'auteur aurait tout fait la même journée Je veux dire les tomes 2 à 13 Que ce serait limite logique Dans le sens où il n'y a vraiment aucune amélioration Et sur 13 volumes il y a eu quand même pas mal de temps entre les volumes Et donc il est censé avoir une amélioration Si on reprend par exemple la série Je t'aime Suzuki que j'ai présentée il y a peu aussi en bilan lecture Certes il y avait 18 volumes Mais si on reste basé du volume 1 au volume 13 On voyait une maxi évolution au niveau de la qualité du dessin Certes ça se passe sur plusieurs années Donc les personnages évoluent et grandissent Mais on voyait même sur des personnages qui restaient plus jeunes Par rapport à vos protagonistes de base Parce qu'après quand les élèves grandissent et ont 17 ans On se retrouve avec des personnages qui sont légèrement plus jeunes Et qui ont 15 ans Et on voit bien que même avec les personnages plus jeunes L'auteur a fait une amélioration au niveau de la qualité du dessin pour Jotam Suzuki Là on a vraiment vraiment rien C'est le néant total Donc ça déjà grosse déception En ce qui concerne la série Donc du coup je te parle de mon avis sur le volume 5 à 13 Malheureusement en fait tu vas avoir qu'un avis que sur le volume 5 à 7 Tout simplement parce que j'ai abandonné la série Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà dans la première partie Certes ça avait été le méga coup de coeur J'avais sûr kiffé l'idée et tout ça Mais malheureusement nos protagonistes se mettaient en couple bien trop tôt Par rapport au nombre de volumes total Et en fait on est tombé dans du cliché Dans du facile Dans du déjà vu dans d'autres séries On se retrouve avec Du coup On la connait dans les premiers volumes La première chérie de Yo Donc forcément on s'en doutait à un moment donné Qu'elle allait débarquer celle-là Et j'ai trouvé ça trop Trop plat Pas assez pimenté Je sais pas Honnêtement j'étais grave déçue Et c'est vraiment un flop Pour cette partie 2 En même temps j'avoue et je le jure Que ça a été un coup de coeur pour la partie 1 Ça a été vraiment un méga coup de coeur Sinon j'aurais pas acheté J'aurais pas claqué autant en dessous d'un coup Pour acheter la suite J'avais 4 premiers volumes Après j'avais que le volume 8 Donc j'ai acheté le tome 5 à 13 En une seule fois Donc ça prouvait que j'avais confiance De base dans cette série Parce que j'étais quand même sur un coup de coeur Le tome 5 On était pas dans le coup de coeur On était dans un j'adore Mais tu te dis C'est pas très grave Ça va remonter des fois dans l'histoire Il faut qu'il y ait une petite chute de tension Pour relever Et pour redonner du peps Et c'est comme dans un couple en fait Faut toujours trouver des nouvelles choses Pour rester Et pour pas qu'il y ait de lassitude Etc Donc je me suis dit C'est pas très grave Allez on va voir le volume 6 Le volume 6 C'était encore plus en train de se casser la gueule Et le volume 7 J'étais la bombe d'accord C'était une blague en fait cette oeuvre Et je me suis même posé la question du coup Peut-être que c'est pour ça finalement Que la série Feillait être stoppée au niveau commercialisation Que finalement la maison d'édition a dit Non on la stoppe pas Mais qu'au final Cette série C'est peut-être pour ça aussi Au niveau des ventes et tout ça Qu'ils sont pas sortis de Tom 15 C'est peut-être tout simplement Parce qu'à l'époque aussi Ça se cassait la gueule Honnêtement Même moi J'aurais acheté A chaque fois en suivant la sortie J'aurais décroché au volume 7 Donc au niveau fric Bannini n'aurait pas eu ma vente A chaque fois Alors je tiens à m'excuser Mon père a décidé de tondre cet après-midi Alors je lui avais dit Je filmais Voilà Donc du coup En ce qui concerne mon avis Bah honnêtement Les 4 premiers tomes Voilà je vous l'ai dit C'est un coup de coeur C'est une tuerie Et autant la fin C'est C'est une crotte On va être méchant Mais on va dire C'est une crotte Voilà Donc du coup Je te laisse avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup On termine cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Donc je vais essayer D'aller assez vite quand même Parce qu'il y en a pas mal à présenter Et honnêtement Je les aime bien les couvertures Mais sans plus Il y en a quelques-unes Qui se démarquent Pour les derniers volumes Mais pas toutes Donc voilà pour la vente Donc je remontre Vu que je l'avais montré Dans la première partie Mais à chaque fois on a la même chose On a la même chose Voilà à chaque fois comme ça L'image est centrée Le résumé disparaît Donc voilà Donc voilà pour l'avant L'arrière qui est plutôt sympa En ce qui concerne la jaquette A chaque fois on a un petit mot De l'auteur à l'intérieur De l'autre côté On a la pub pour le prochain volume Tout simplement Quand nous du coup Là on a la page La même image que tout à l'heure Mais en noir et blanc Et par contre C'est bien s'il me semblait Il y a juste une toute petite introduction De rien du tout Donc ça ne nous aide pas du tout A se rappeler Ce qui s'est passé Dans les derniers Dans les derniers volumes Et moi Quand j'ai fait une longue pause En fait au niveau de la lecture Entre le tome 4 et le tome 5 Je crois que j'ai fait carrément Une pause de un mois Parce que j'ai dû lire d'autres séries Et qu'à chaque fois Il n'était pas prioritaire Donc voilà Et du coup j'ai eu du mal A me remettre dans le bain Donc voilà la page de chapitre Enfin de Ouais la page de chapitre Et on commence directement Comme ça Donc le volume 6 J'ai du mal Avec les couvertures Tout simplement Parce qu'elles sont Ni queue ni tête C'est par exemple Là on les voit Les personnages avec les chevaux rouges Donc on pourrait se dire Ils ont une folie capillaire Dans le volume Et ils ont décidé De se teindre les chevaux en rouge Ou un truc comme ça Mais non 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 C'est juste pour ça Rendre mieux avec l'arrière Par contre sinon En soi j'aime bien l'image Et plutôt sympa Enfin surtout le fond En fait que les protagonistes Là j'aime bien cette image Parce que voilà Ils sont tout cute Donc là je vais pas trop montrer A chaque fois Vu que c'est les mêmes images En noir et blanc Le volume 7 du coup Voilà j'ai rien à dire dessus Ouais Voilà Le volume 8 par contre Là j'adore la jaquette Et c'est pour ça aussi Que quand j'avais acheté Les mangas en occasion Au départ J'avais acheté 1 à 4 Et le 8 Parce que déjà il était là Le 8 Il y avait pas les autres Et surtout parce que J'avais surkiffé la jaquette Voilà Hop Le volume 9 Ma foi j'aime bien aussi Cette image Elle est plutôt sympa Voilà je préfère Ce genre de couverture là Que celle des premières Alors là je suis désolée J'ai oublié d'enlever Entièrement l'autocollant Mon box Mais voilà Celui là je suis pas fan Par contre je préfère L'arrière Voilà Le volume 11 Ma foi Voilà Je vais pas aller plus loin Au niveau de mon avis Je préfère encore une fois L'image arrière Là par contre Ça a été marqué du coup Nominer au meilleur shoujo award De 2010 Voilà Après ça moi les trucs Les concours Et tout ça Classement pour le meilleur shoujo De l'année Ou quoi de ce soit Je ne fais même pas gaffe A ce genre de détails Donc c'est pas ça qui m'influence Ensuite celle-ci Où c'est sympa ma foi On a tous les personnages dessus Donc c'est plutôt Voilà c'est sympa L'arrière Et pour terminer Le volume 13 Que j'aime bien ma foi Voilà Et l'arrière Donc du coup La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air N'hésite pas à aller t'abonner Si ce n'est pas encore fait Les concours arrivent bientôt Au mois d'avril Donc il faut être abonné A la chaîne Pour pouvoir y participer N'hésite pas à me mettre Un commentaire du coup Si tu connaissais cette série Avant que je t'en parle Ou pas du tout Si je t'ai donné quand même Envie de découvrir Cet thème Ou absolument pas Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas toi A me mettre ton avis En commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir De le découvrir Et ça permettra A vos autres pensées De pouvoir se guider Pour un achat ou pas Sur ce A bientôt